et coucou belles étoiles j'espère que vous allez bien c'est carol de carol guidance étoilé on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance prévision énergie horoscope pour juin 2024 pour les cancers signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en cancer c'est pour vous ou pour vos proches bon j'espère que vous allez bien que vous êtes en bonne santé que vous avez passé un bon mois de mai un mois cinq donc là on entre en mois six en année huit toujours donc normalement ça devrait être plus fluide plus simple plus aisé un au niveau de la communication des relations des liens des entreprises des actions surtout qu'on a jupiter qui est en gémeaux jusqu'au 9 juin 2025 donc c'est très favorable configuration positive d'expansion d'ouverture d'ascension d'évolution de confiance pour tous les signes quand même en général pas que les gémeaux donc on en profite alors on va regarder comme d'habitude dans un premier temps avec le tarot et puis ensuite avec d'autres oracles je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes parce que ça peut vraiment vous aider vous apporter des compléments d'infos utiles le signe solaire ça n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral vous le savez maintenant et bien sûr c'est un tirage général ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler c'est normal c'est pas une guidance privée donc ne forcez pas l'interprétation garder votre libre arbitre c'est important si c'est pour vous c'est pour vous si c'est pas pour vous c'est pas pour vous et si vous avez des questions besoin de réponse à vos questions besoin d'aide d'une guidance privée d'un thème astral karmique de suivre ma formation tarot et intuition 1 en vidéo à distance d'où vous êtes quand vous voulez ce sont des vidéos pré enregistrées et bien vous savez me trouver tous les détails tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos merci pour les thèmes astraux et la formation de m'envoyer un mail directement guidance at guidance étoilé à gmail.com ce sera plus simple en direct et vous n'aurez pas une date de réservation fictive voilà et plus d'infos sur la formation sur ma vidéo filmée à cet effet sur ma chaîne youtube voili voilou mais je reste dispo si vous avez des questions bien sûr je me ferai un plaisir de vous aider donc j'ai déjà commencé à mélanger à me connecter à vos énergies les cancers pour juin 2024 on va regarder ce qui ressort avec le tarot originel là déjà j'espère que ce nouveau cadrage vous plaît on change un peu on varie un peu les plaisir dites moi en commentaire si vous préférez de côté ou de hauteur 1 2 3 4 5 6 et 7 on fera un peu des deux je pense alors que je regarde si c'est voilà bien que oups désolé j'ai fait bouger voilà super on a le soleil en plein milieu allez en dos de deck on a le 8 de coupe et le 4 de bâton super alors bon 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 pour vous les cancers en juin 2024 à mon avis il va y avoir des rebondissements il peut y avoir on vous avez toujours le power 1 1 vos pensées créent votre réalité vous avez le pouvoir donc il peut y avoir des remous il peut y avoir des petites choses qui peuvent être désagréables mais rassurez vous on a le soleil en plein milieu donc le soleil 19 1 c'est la plus le plus bel arcane du tarot ça vient dissiper éliminé les difficultés sur la route donc on ne commence pas à imaginer les pires scénarios et à se mettre martel en tête là on a une idée de décision à prendre par rapport à une opportunité ou pour relancer la machine pour reprendre votre pouvoir à vivre la flamme redevenir vraiment vous acter etc etc vous êtes apparemment plutôt indépendant indépendante une énergie de self made man vous vous accomplissez par vous même la plupart du temps donc vous êtes fier de vous vous êtes très content de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent énergie générale du mois de juin super magnifique et vous pouvez générer aussi plus de revenus de par une création ou une opportunité qui se présente à vous mais ça a peut-être démarré eu lieu déjà fin mai mais début juin il ya quand même des doutes il ya quand même des doutes des questions des craintes conscientes et inconscientes le mental fonctionne pas mal le mental inférieur du coup voilà par rapport à une opportunité qu'on vous propose par rapport à une création que vous avez envie de réaliser un projet il ya des doutes mais ça dure pas longtemps parce que regardez ce qu'on a voilà accomplissement amélioration de la qualité de vie fierté de vous même et le soleil et on quitte avec le six de coupe pardon dp on quitte un état d'esprit des croyances négatives un lieu une situation un job une relation qui convient plus ça y est on quitte on part on met son manteau et on s'en va là c'est c'est radical et regardez moi cette belle carte en challenge en plus oui en dododek on a le huit de coupe donc petit à petit au fur et à mesure du mois vous allez vers une construction plus heureuse vous pouvez quitter une situation qui est frustrante où vous n'avez pas assez de reconnaissance peut-être d'amour d'intensité vous n'êtes pas assez vu là vous avez la possibilité de vous accomplir un nouveau départ épanouissant heureux satisfaisant très joyeux peu importe votre situation peu importe le domaine beaucoup de bonheur à la clé c'est le challenge si vous faites le job et que vous quittez un état d'esprit négatif et que vous saisissez que vous reprenez votre pouvoir et que vous saisissez les opportunités au vol ou que vous créez vos propres opportunités que vous créez que vous co-créez votre réalité préférée ok parce qu'il y a des opportunités qui se présentent au portillon n'a peut-être pas qu'une au mois de juin peut-être que pour d'autres ce sera fin juin début juillet mois de juillet j'ai l'impression qu'il y en a une au mois de juin et il y en aura peut-être plusieurs et peut-être d'autres même après mais 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 il y en a qui se mettent martel en tête là qui croient leur mental inférieur qui croient leur peur qui se font des films et si ça se passait mal et si j'y arrivais pas et si je gagnais pas assez d'argent et si j'étais pas assez bien non 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 et si ça se passait bien et si j'étais assez et si je faisais assez et si j'y arrivais comment est-ce que ça devient mieux que ça croyez en vous en la vie demandez de l'aide si vous avez besoin supprimer les croyances limitantes parce que vous bloquez la manifestation c'est pas toujours évident c'est pour ça qu'on pose des questions ouvertes pour pas bloquer l'inconscient parce que là ça vous fatigue donc là on vous dit encore un petit peu de courage de confiance de patience de persévérance parce que vous êtes en train de vous épuiser mentalement et peut-être pas que il y a peut-être des peurs des dépendances à gérer affective substance boulot etc mais il y a des peurs il y a des peurs des vraiment des peurs qui ne sont qui n'ont pas lieu d'être et une fois que vous vous débarrassez de ça autant que faire se peut à son rythme on se juge pas on quitte une situation frustrante et on a on attire les opportunités mais attention si vous n'êtes pas au clair dans votre esprit ben ce sera fouillis fouillis hein ce sera procrastination trop de choix tue le choix donc attention mettez vous au clair en vous dans votre esprit dans votre coeur dans votre corps reprenez confiance en vous croyez y c'est déjà là c'est déjà fait c'est qu'une question de timing divin vous pouvez le faire vous en êtes capable n'oubliez pas qu'on a le soleil donc c'est possible tout est possible mais il n'en tient qu'à vous si vous croyez le contraire c'est sûr que ça va être compliqué voilà regardez moi ça sur le 9 de pentacle on a le 10 de pentacle sur les énergies générales de juin magnifique abondance renouveau sécurité stabilité peut-être vous n'êtes pas assez sécure en vous peut-être vous n'êtes pas assez stable dans votre vie mais surtout en vous bon ben là ça peut revenir de par une opportunité une création c'est magnifique et l'argent aussi bien sûr vous pouvez générer plus de revenus passifs actifs peu importe votre situation de par ce nouveau départ cette opportunité cette création et regardez moi ça challenge 10 de coupe on a l'as de coupe magnifique un énorme bonheur une énorme satisfaction l'as de coupe c'est la coupe qui déborde le coeur qui est rempli la joie le bonheur c'est c'est magique c'est le nouveau départ émotionnel c'est peut-être une nouvelle rencontre pour certains certaines sentimentale après une rupture pour du pro ça peut être un nouveau job un nouvel engagement une création il ya peut-être du mouvement physique pour certains certaines mais c'est magnifique ça peut être magnifique ouais vous pouvez vraiment y arriver là il ya des magnifiques énergies à la clé si vous le décidez allez on prend le guildie de rêverie le petit le normand et on va regarder ensemble donc toujours pour les cancers juin 2024 qu'est ce qu'on a comme message info confirmation précision énergie cancer juin 2024 bon on est presque à l'été là il est temps il est temps il est temps d'avoir du beau temps j'espère qu'il fait beau là où vous êtes allez je vérifie que vous voyez bien oui alors en dos de deck on à la lune 32 suivi de l'homme 28 alors qu'est ce qu'on a les cancers ici pour vous alors je vais recouvrir je vais recouvrir tout de suite comme ça on aura encore plus d'infos ouais il y en a qui vont quitter un évolué déjà avancé et quitter une situation un lieu un état d'esprit une relation qui est toxique qui est pas bonne fausse hypocrisie fausseté hypocrisie mensonge vice il ya besoin de changement là vous recevez une nouvelle qui vous donne une opportunité un choix à faire alors ça peut être pour vous si vous êtes une femme ou une femme ou pour une femme proche de vous il ya des négociations des communications à la clé il ya peut-être un déplacement pour un rendez-vous un entretien tout est une question de timing divin de toute façon ça arrive quand ça doit arriver et on vous guide vers ce qui est bon pour vous pour un nouveau départ un nouveau projet ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu pour certains d'entre vous ça veut pas dire que c'est foutu hein ça veut dire qu'on n'en est pas tous au même rythme il faut que tous les acteurs engagés dans la situation soient prêts une fois que c'est prêt ça vient à vous et après vous avez le choix j'y vais j'y vais pas j'accepte j'accepte pas je m'engage je m'engage pas je vais à gauche je vais à droite je termine ceci pour commencer cela je quitte je pars pour autre chose ou pas voilà c'est vraiment un passage une transition vers un nouveau départ projet lieu et on n'a pas dit que c'était facile tous les jours donc là d'ici la fin du mois la fin du mois prochain vous avez un choix à faire pour agir pour changer pour une naissance une renaissance ça peut aller vite et bien ça peut aller plus vite que prévu du moins que vous le décidez comme on a dit tout à l'heure mais là on a le soleil donc ça peut très bien se passer ça peut très bien se passer vous pouvez aller vers le soleil vous déplacer au chaud au soleil ou tout simplement recevoir la très très bonne nouvelle donc ne vous mettez pas martel en tête ne surcogitez pas ne ruminez pas trop parce qu'il n'y a pas lieu d'être c'est une solution qui est bonne pour vous que vous attendez ou pas faites confiance ça vient éclaircir dissiper les malentendus les ruminations les problèmes et ça vous fait couper avec ce qui n'est pas bon pour vous ça peut être une nouvelle entreprise ça peut être un nouveau lieu de vie ça peut être une réponse administrative ça peut être voilà une rupture mais il faut que ça change il faut que ça change il faut qu'il y ait quelque chose qui change là ça sera pas tout seul aide toi le ciel t'aidera et là on vous dit vous pouvez le faire vous pouvez le faire allez on prend l'oracle des anges de la romance trois cartes trois messages pour une réponse sentimentale amoureuse personnelle relationnelle pour les cancers pour juin 2024 allez vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus sans trop cogiter si ça vous parle tant mieux si ça vous parle pas vous laissez de côté comme d'habitude ça peut ne pas parler à tout le monde je peux pas connecter avec tous les cancers et toutes les cancers mais j'en profite pour vous remercier pour votre soutien votre confiance merci de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais merci de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications à côté du bouton s'abonner merci de donner plus de force de visibilité aux chaînes youtube des créateurs de contenu que vous aimez c'est gratuit ça nous aide c'est donnant donnant gagnant gagnant on peut vous proposer plus de choses aussi par la suite partager si ça peut aider d'autres personnes liker aussi c'est important commenter ça fait toujours plaisir puis moi j'aime bien savoir où vous en êtes ce que vous faites si ça vous plaît et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne aussi en privé parce que c'est de beaux échanges donc merci merci alors carte réponse numéro 1 on a il n'y a pas assez d'attirance de chimie pour que cette relation perdure carte réponse numéro 2 flirte étendez votre énergie légère joyeuse d'amusement autour de vous amusez-vous quoi profitez ne vous prenez pas la tête pendant 150 ans désolé ces petits doigts ça vaut la peine d'attendre le timing divin est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse voilà on en parlait tout à l'heure du timing divin dans n'importe quel domaine de votre vie de toute façon c'est le timing divin on acte on agit on garde la foi que ça va arriver parce que c'est pour nous c'est déjà là c'est déjà fait donc j'espère que ça vous aide on va regarder maintenant un dernier message avec l'oracle de la flamme d'Anka pour les cancers juin 2024 qu'est-ce qu'on a à comprendre accepter intégrer guérir transmuter nettoyer purifier libérer transformer s'il vous plaît trois messages encore une fois vous prenez si ça vous parle sinon vous laissez de côté alors partenaire ou ex-partenaire 6 amécelé 16 et lien au père 9 donc là on a probablement des relations amoureuses sentimentales et même professionnelles amicales qui peuvent être perturbées polluées par un lien toxique et négatif une transmission consciente et inconsciente de blessures aussi peut-être par du transgénérationnel lien au père à la figure paternelle et ou à quelqu'un une personne masculine dans votre lignée donc là il faut faire appel à quelqu'un de compétent pour vous aider à couper tous les vœux les contrats et le transgé sinon ça peut être lié aussi à des partenaires amoureux passé présent donc là il faut couper les liens toxiques et négatifs j'en parle souvent les petits bonhommes allumettes les menottes la flamme violette etc l'archange Michael parce que ça vous met dans une position de souffrance de peine de morcellement d'âme donc peut-être un recouvrement d'âme aussi à effectuer pour retrouver votre entièreté et ça vous peine ça vous fait souffrir ça vous peine il y a des choses conscientes et inconscientes là qui vous procurent des blessures qui vous font peut-être répéter des schémas négatifs attirer le même type de mauvais partenaires donc là il y a un travail à faire accompagner on peut pas tout faire tout seul mais ça se fait ça se fait je vous rassure si vous avez besoin de contact de personnes compétentes vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous enverrai vers des personnes de confiance bon j'espère en tout cas que ça vous aide que ça vous parle je vous souhaite que du bonheur pour le mois de juin prenez soin de vous c'est important et de vos proches faites ce qui vous plaît aimez-vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures les cancers namasté